Formé au théâtre et à la télévision, contemporain d'Elia Cazan et du Nouvel Hollywood, Sidney Le Maître ne s'est jamais prétendu plus important que ses films. Sidney Le Maître, petit maître, une réévaluation s'impose. Il importe peu finalement de préciser que c'est à Philadelphie qu'est né Sidney Le Maître, le 25 juin 1924, tant la ville à laquelle on l'associe est New York. A tel point qu'on a pu dire de lui qu'il était un des plus new-yorkais, voire le plus new-yorkais des cinéastes. Dès ses débuts, avec 12 hommes en colère, la ville agit comme contre-champ aux huis clos. Et la première action du personnage d'Henri Fonda est d'aller la scruter, de se nourrir de sa présence. S'il passe son enfance dans le Lower East Side pendant la dépression, Sidney Le Maître ne se fait pas pour autant le chantre d'un quartier particulier. Certes, et c'est l'époque des 60s et 70s qui veut ça, Greenwich Village est incontournable. C'est là que se retrouvent les quatre copains de Bye Bye Braverman en 1968. C'est là que s'installe Serpico en 1973. Hey, mama tells me that you're looking for a new apartment, is that true? Yeah. So, where are you going? I don't know, I'm looking around, by school. NYU? Greenwich Village? Yeah, Greenwich Village, yeah. What's the matter, the old neighborhood's not good enough for you, Frankie? Tell Popeye I was here. Et certes, Brooklyn a également droit, toujours dans Bye Bye Braverman, à une ode passionnée. Who knoweth Brooklyn? Stranger, oh stranger, I will answer. I will answer you that only the hungry-hearted man swarm, the dreamers of dry dreams, and the wind-spaned, womb-locked avenues called Pitkin and Church, and Nepton and Ocean, and Blake and Rogers and Tilden. And you know what? Yes. Well, it comes to me that instead of turning off Flatbush Avenue and Extension, we would have done better by going straight through the park. Well, I think somehow, you can pick up Ocean Parkway. Where are you going? Do you both fight in? De Brighton Beach au Bronx, en passant par le Meatpackers District, l'œil aiguisé pourra esquisser une topographie. Pour autant, le Meat se fait un devoir de tenir à distance toute imagerie, tout cliché. Si un réalisateur arrive de Californie sans rien connaître de la ville, il filmera l'Empire State Building et tous ses plans carpe-stale, ce qui, évidemment, n'est pas la ville. Écrivez avec pertinence celui qui a toujours renaclé à tourner à Hollywood. Le cinéma de Lumet a à voir avec la mosaïque, une discipline artistique qui l'affectionne particulièrement. Parce qu'il respecte l'entité constituée de 5 boroughs qu'est New York, Manhattan, Brooklyn, Queens, The Bronx et Staten Island, Lumet s'attache aussi à filmer les voies qui les relient entre eux. Échangeurs routiers, tunnels, métros et ponts. Pour le Met, New York est bien plus qu'un simple décor de cinéma. C'est un organisme vivant qui rigue, comme autant de veines, tout un réseau de roues. D'où une réticence farouche de la part du cinéaste à faire de la ville le théâtre de scènes d'action spectaculaire, comme s'il redoutait de la dénaturer. Symptomatiquement, chez lui, une poursuite se fait en marche arrière, à reculons, comme contrarié. Le Met n'est pas William Friedkin. Et quand il filme des véhicules sous le métro aérien, c'est pour prendre le contre-pied, au plancher, du saccage organisé par French Connection en 1971. Pourtant, cette même année, dans le Gang Anderson, un film de casse réalisé 4 ans avant un après-midi de chien, Le Met met en scène un car crash, une figure classique, mais rarissime dans sa filmographie. Mais, au préalable, il aura bien pris soin de vider la scène, de la mettre sous cloche, donnant presque le sentiment que cette rue déserte pourrait être un décor de studio, soit l'artifice auquel il n'a jamais recours dès qu'il s'agit de filmer la ville de son cœur. On peut maintenant donner raison à Oscar Wilde. Each man kills the thing he loves. Tout homme tue la chose qu'il aime. S, ce qui a poussé Le Met à accepter de réaliser en 1964 point limite, sorte de pendant sérieux au docteur Falamour de Kubrick. Dans ce multiplex entre le Pentagone, Omaha, Missouri, Anchorage, Alaska et Moscou, New York a un rôle à jouer. Cette poignée de plans emblématiques, Le Met ne les a sûrement pas montés de gaieté de cœur. Le compte à rebours qui les accompagne est désormais doublement funeste. Il n'est pas inopportun de rappeler que c'est à New York que Sydney Le Met s'est éteint le 9 avril dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada